Comment réaliser une boîte à encoches Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Comment réaliser une boîte à encoches Ce petit tutoriel, je vais parler beaucoup par rapport à la réalisation Vous allez voir qu'en quelques secondes on peut se créer une petite boîte à encoches essentiellement grâce à une extension qu'on va retrouver sur InScape mais c'est une extension qu'on doit installer Alors, j'explique tout de suite qu'on n'installe pas une extension réellement au sens strict en fait on va télécharger une extension on va la décompresser et on va prendre le contenu de tout ce qu'on a décompressé et aller le coller dans un dossier du logiciel InScape Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les liens où vous allez pouvoir retrouver les différentes manipulations et également par exemple l'extension ici Donc l'extension, je vais tout de suite basculer sur mon navigateur et en fait vous avez ici sur Wikifab j'ai mis InScape plus extension tout un petit process qui vous explique comment où aller chercher les extensions comment la décompresser et comment aller la coller dans le répertoire qu'il vous faut L'extension qu'on va utiliser est une extension qui vient du Fablac Carrefour Carré Numérique qui va permettre de générer les boîtes à encoches Alors vous voyez que là vous avez toute une explication où on vous explique le fonctionnement et là on vous explique également toute la méthode que je vais expliquer dans le Wikifab avec également les endroits où vous pouvez coller Donc comme ça vous allez avoir deux endroits où vous allez pouvoir télécharger la source du logiciel de l'extension et où vous allez pouvoir coller Ça c'est la première étape Je vais fermer ça et revenir sur InScape Alors comme je vous le dis, la création d'une boîte à encoches est très très rapide Une fois que vous avez collé tous vos fichiers dans le bon dossier Vous allez venir sur Extensions Vous allez avoir ici un petit dossier Fablab Et dedans vous allez avoir plein de choses qui ont été créées Donc ça c'est génial parce que c'est des trucs qui sont vraiment créés Comme ça a été créé par un Fablab C'est vraiment des choses qui nous sont demandées assez souvent Et là vous avez généré une boîte à encoches Je clique dessus Donc là maintenant je vais pouvoir voir Donc c'est comme sur le site qu'ils expliquent Donc je vais mettre la largeur, 150 mm Une profondeur de 100 Et une hauteur de, je vais mettre 50 Comme ça on aura vraiment les trois valeurs Et vous verrez comme ça sur la génération Directement les petits côtés par rapport aux autres L'épaisseur du matériau est très importante Donc vous allez devoir mettre l'épaisseur du matériel avec lequel vous allez travailler Que ce soit du bois, du plexi Vous avez la largeur des encoches Donc ça va vraiment être la petite encoche qui va se faire Qui va avoir une moyenne de 10 mm dans ce cas-ci Le jeu à compenser Là c'est un truc qu'il faut venir tester au Fablab En fonction du laser que vous allez travailler On a une perte plus ou moins grande de matière Et moi par habitude je mets 0,25 Ça va me permettre d'avoir une boîte qui va vraiment sans boiter Pas besoin de colle Et ça va être un peu à force Et donc c'est pour ça que je n'aurai pas besoin de colle Alors maintenant c'est vrai que si par exemple On fait une boîte qui va servir de tirelire par exemple Je conseille quand même de mettre des points de colle pour Avec le poids après de la monnaie Simplement par sécurité Mais autrement Déjà avec l'emboîtement que je fais là C'est déjà bien à force Généralement pour le retirer on casse plutôt que de savoir le retirer On a l'option boîte fermée Donc vous pouvez faire une boîte complètement fermée Je parlais de la tirelire Ça peut être ça Vous faites après une fente au niveau du couvercle Et à la rigueur justement si c'est bien scellé Quand ce sera rempli Il faudra démonter En cassant entre guillemets la boîte Il y a moyen de la redémonter sans trop casser Donc il y a vraiment moyen Donc moi je mets 0,25 Parce que c'est l'habitude avec le peuplier qu'on a Je fais appliquer Et voilà Donc je vais fermer ma petite fenêtre Ma boîte en coche Est créée Donc en fait j'ai plus qu'à mettre ça sur la laser Et à découper Donc vous voyez Je parle beaucoup par rapport à la création Qui prend Si on met les bonnes valeurs Ça prend moins de 5 secondes Le temps que ça manipule Pour vous montrer à quoi ça peut ressembler S'il y a des gens qui ont un peu plus de mal A visualiser dans l'espace Je vais utiliser l'effet miroir comme ça Voilà Et là je vais utiliser l'effet pivoté Comme ça vous aurez les objets Donc c'est pour ça que vous pouvez après Remanipuler comme vous voulez Vous voyez donc là vous avez Une boîte Bon elle est ouverte Donc c'est normal J'ai le fond J'ai les deux côtés Les deux grands côtés Les deux petits côtés Quand je vais tout emboîter Ce sera nickel Et si vous regardez ici Au niveau du dessin Si je viens ici Voilà ça peut s'emboîter directement Pour justement Ça nous permet de vérifier Si déjà les valeurs sont bonnes Et alors justement Ça ce sera aussi une opération Comme je vous le disais Ils travaillent énormément Et donc dans l'extension Ils ont fait aussi une extension Mais ça je reviendrai sur une prochaine vidéo L'extension qui est toujours dans Fab Lab Où on a Donc c'est Enlever les chemins redondants Ça va vous permettre à ce moment là De coller toutes vos pièces comme ceci Alors si on fait les pièces comme ceci Ici le laser va passer une première fois Pour le grand côté Et il va passer une deuxième fois Pour le petit côté C'est un peu ridicule Qu'il passe deux fois au moment d'endroit Enlever les chemins redondants En fait qu'est-ce qu'il va faire Il va retirer une partie ici Et donc ce qui fait que quand il va passer Il va passer une fois Partout Donc vous n'aurez pas de traces de brûlure Et pas de chemin Qui va refaire plusieurs fois Donc ça ça peut être délicat Parce que le laser S'il passe plusieurs fois au même endroit La perte de matière risque peut-être de s'agrandir Donc c'est un peu gênant Donc ça c'est vraiment la première étape Pour faire une boîte en coche Mais vraiment très simple Donc ça c'est vraiment la méthode Moi je l'utilise Dès qu'on demande une boîte en coche C'est ce que je fais Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps Une deuxième méthode C'est d'utiliser un site internet Qui va permettre de générer Non seulement une boîte en coche Mais aussi plein d'autres modèles Je vais revenir sur mon navigateur Hop Sur le navigateur Voilà Et c'est le site Festi.info Box.py Où c'est aussi C'est un générateur de boîtes Complètement open source Où là vous avez des modèles Mais alors il faut Revenir fréquemment Tester Donc là les boîtes par exemple Vous avez par exemple Ce genre de boîte Une boîte polygonale Vous avez une boîte classique Vous avez des boîtes Avec des systèmes De fixation Pour fermer une boîte Par exemple avec un cercle Je parlais de la tirelire Ça peut être une boîte Qui peut Voilà ça peut être le cercle Que vous allez fermer Et quand vous allez pivoter Vous allez fermer votre boîte Vous voyez des boîtes à cartes Boîtes fermées Donc la boîte fermée C'est le même modèle Que j'ai utilisé avant Directement dans Inescape Sauf que je lui ai dit Que je ne voulais pas de boîte fermée Alors là ici C'est une boîte fermée automatique Dans tous les modèles Vous verrez qu'il y a de tout Et donc vous allez trouver Également la boîte Ouverte Donc ça c'est pas gênant Donc vous voyez Vous avez vraiment de tout Y compris des Boîtes avec des plis Donc si on regarde Par exemple Vous pouvez faire ce genre De types de boîtes Alors bien sûr Ne commencez par ça Si vous n'avez jamais Eu d'expérience Parce qu'il faut vraiment Tout calculer Surtout au niveau des emboîtements Mais vous voyez Qu'il y a énormément De choses à faire Également des étagères Vous avez vraiment de tout Donc ça c'est vraiment Le site à garder sous le coude Parce que c'est vraiment Le site rapide À faire des choses Il y a une chose Entre autres Qui est vraiment intéressante C'est Je crois que c'est dans Divers Et on a couverture Où là J'ai pu faire un test Donc vous voyez Ça fait vraiment une couverture J'ai pu faire un test Avec ce logiciel là J'étais vraiment surpris Par le calcul Pour faire la partie Du dos Qui va se plier Où on n'entend même pas Le bois craquer Parce que c'est vraiment Bien calculé Au niveau De toutes les petites découpes Au niveau laser Donc voilà Donc ça c'est vraiment La chose Voilà Donc vous voyez C'est très très rapide Je vous invite vraiment Après Alors On peut faire Si on imagine Que c'était une boîte fermée Quand je vous expliquais Si vous voulez faire une tirelire Vous rajoutez simplement Après une découpe Par exemple ici En disant Voilà Ça ça va être l'endroit Où je vais passer mes pièces Par exemple Ça peut vraiment être Cette partie là Donc une fois que ça c'est fait Vous enregistrez Naturellement Comme toujours En SVG Vous allez dans Propriété du document Alors si vous ne l'avez pas fait avant Ce n'est pas gênant Vous venez ici Donc avant C'était surtout pour mettre La taille De notre pièce Si on faisait Si on utilise une planche De 610 par 610 Comme ça on sait le placer Mais autrement Vous pouvez faire On peut remettre Le 610 par 610 Voilà Et comme ça Vous allez pouvoir Je vais faire un zoom En arrière Imaginez que vous avez Une planche toute neuve Vous allez pouvoir Venir placer Comme vous voulez Donc oui Si après il faut Gagner de la place Rien ne vous empêche De venir remettre Je vais couper le magnétisme Revenir ici Et essayer D'avoir Voilà D'un peu optimiser La coupe Pour qu'il vous reste De la place Après pour faire D'autres choses Ou repartir Avec une planche Déjà bien découpée Pour ne pas avoir Plein de trous Dedans A essayer D'aller optimiser Donc essayer D'optimiser au maximum Laissez une petite valeur Donc voilà Ça c'est vraiment La partie Donc une fois Que ça c'est sauvegardé Vous faites fichier Voilà Là j'ai dessin.svg Et je fais Enregistrer une copie Pour avoir En pdf Je fais valider Et comme ça J'ai mon dossier Donc comme ça J'ai mon fichier SVG Mon fichier pdf Et quand Vous venez au Fab Lab Vous avez deux fichiers S'il faut modifier Quelque chose Vous voyez Là avec l'extension InScape Qui est dedans C'est génial Ça se remodifie En quelques secondes Donc vous pouvez avoir Par exemple Même de la gravure dessus Même si votre boîte Est mauvaise Vous gardez la gravure Vous régénérez Vous replacez votre gravure Et c'est parti Voilà C'est vraiment Le petit outil Très rapide Que je voulais vous présenter Parce que c'est vraiment Un truc intéressant Et surtout Sans perdre de temps Voilà A bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage 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 Sous-titrage